Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prismé, on se retrouve pour le début d'une nouvelle série de création ou tutoriel sur Captain Tsumasa Rise of the Champions et donc aujourd'hui c'est le début d'une série pour apprendre à créer la Real Japan 11. Donc la Real Japan 11 dans le manga c'est une équipe de l'ombre du Japon qui est créée de toutes pièces par Minato Gamow pour aider les vrais en quelque sorte joueurs japonais à s'améliorer, même si au début le but c'était de leur foutre un coup de pression pour vraiment les pousser à s'améliorer. Du coup à ce moment là en vrai dans le vrai manga c'est la RG7, il n'y a que 7 joueurs, il n'y a pas Kazami, Furukawa, Higawa et Soga mais donc du coup je me suis dit que ce serait plus sympa de recréer la vraie RG11 plutôt que de mettre des randoms comme ce qu'ils ont pu faire dans Dream Team. Donc du coup ça va être une assez longue série puisque pour éviter que ça fasse une seule vidéo trop indigeste où je vous montrerai comment créer 8 joueurs d'un coup ça va être découpé en 5 vidéos c'est à dire cette vidéo là aujourd'hui où je vais vous montrer comment créer le logo, les 4 maillots, la composition et les 4 numéros ensuite je vous ferai 3 vidéos séparées pour vous apprendre à créer les 8 joueurs donc une vidéo consacrée aux défenseurs, une vidéo consacrée au milieu de terrain et une vidéo consacrée aux attaquants et enfin dans une dernière vidéo ce sera évidemment la vidéo de gameplay où ça sera un match entre la RG11 et une équipe du Japon au rabais où du coup j'ai mis les 7 joueurs qui sont exclus du camp d'entraînement à cause de la perf de la RG7 et à cela j'ai rajouté 4 joueurs qui je pense auraient pu éventuellement se greffer aux 7 exclus si la RG11 avait vraiment été mise en place et que ce n'était pas devenu la RG7 Bref, après cette longue introduction je pense qu'il est temps de s'attaquer à la création Bref, pour le nom d'équipe, alors j'ai mis l'abréviation RG11 pour RG11 puisque vous connaissez la magnifique censure de ce jeu et du coup on va avoir le même problème que pour la vidéo tutoriel sur le Japon Espoir c'est que on ne peut pas écrire Japan dans cette version, je ne sais pas si c'est exclusif à la version Switch, si j'en sais exclusif à la France puisque je sais que par exemple quand le jeu est dans une autre langue on peut écrire Real Japan je ne sais pas du coup pourquoi c'est censuré donc à contre coeur, si je puis dire, j'ai mis Real Japan 11, enfin RG11 pour le nom de l'équipe Pour l'abréviation pareil, on ne peut mettre que 3 caractères donc j'ai mis RG pour Real Japan puisque évidemment on ne va pas mettre RG7 alors que c'est la RG11 Ensuite pour le titre d'équipe, alors j'ai mis Guerrier Bleu, pourquoi ? puisque je ne voulais pas mettre le même titre Samouraï Bleu que pour le Japon Espoir pour vraiment marquer la différence et j'ai mis Guerrier Bleu puisque c'est souvent comme ça que c'est appelé par exemple les portails sur Dream Team quand on invoque des japonais avec les maillots officiels c'est genre les battez-vous Guerrier en bleu du coup je trouvais que ça collait pas trop mal bref maintenant qu'on a vu le nom d'équipe on va s'attaquer à l'emblème l'emblème est assez simple à réaliser du coup en vrai la RG11 n'a pas de vrai logo si je puis dire du coup j'ai recréé le logo actuel de l'équipe du Japon je me suis dit que ça collait pas trop mal bref la pièce c'est la numéro 6 le motif c'est le numéro 15 la couleur numéro 1 c'est le noir de base la couleur numéro 2 c'est ce jaune doré là la couleur numéro 3 c'est le rouge et la couleur numéro 4 c'est le blanc de base la décoration du milieu c'est la numéro 15 c'est celle qu'on utilise toujours pour faire des équipes du Japon et les couleurs c'est noir et blanc pas de décoration sur le côté pas de décoration du haut et la décoration du bas c'est la même que pour le logo du Japon Espoir donc c'est la pièce numéro 10 mais là on va changer les couleurs pour être raccord avec le fond du logo donc les couleurs ça sera le rouge et le blanc et concernant le tri des pièces l'important c'est que vous mettiez la base tout en bas que ensuite vous mettiez l'accessoire du bas et enfin la décoration du milieu voilà maintenant qu'on a vu l'emblème on va regarder les 4 maillots que je vous ai faits alors du coup voilà le maillot domicile alors certes c'est pas parfait le problème c'est qu'on ne peut pas recréer à la perfection le maillot de la RJ11 puisque vous savez il y a un espèce de petit de petit col V sur le maillot un truc en blanc un truc assez imposant le problème c'est qu'il y a un motif avec ce style de de marque en V si je puis dire sauf que ça colle pas vraiment c'est le numéro 41 et c'est pas vraiment ça correspond pas vraiment du coup j'ai préféré prendre ce motif là qui du coup me semble coller très bien du coup le motif c'est le numéro 13 si je dis pas de bêtises c'est le motif maillot des pays bas du jeu le style de col très important si vous voulez faire le vrai maillot de la RJ11 c'est le style de col numéro 2 les couleurs 1 et 2 c'est ce bleu là vous pouvez éventuellement mettre ce bleu là si vous préférez moi j'aime pas trop je trouve que ce bleu là correspond beaucoup plus au maillot de la RJ11 qu'on voit dans le manga et enfin bon on va dans Drake Team je ne vois pas en couleur dans le manga donc voilà vous pouvez mettre dans ce bleu là moi je trouve que ce bleu là correspond beaucoup mieux et du coup la couleur numéro 3 pour les épaules c'est le blanc de base le short c'est le numéro 11 vous mettez des marques et les couleurs c'est le bleu habituel et le blanc pour les chaussettes ce sont le numéro 8 et les couleurs c'est bleu et blanc pas d'uniforme les marques moi je vous conseille de mettre la police d'écriture numéro 1 mais en soit vous pouvez faire un peu comme vous voulez vous mettez pas de paramètres de bordure et les numéros vous voyez que ça soit sur le maillot ou sur le short c'est en blanc et pour la mer du capitaine vous mettez ce que vous voulez moi je vous conseille le jaune puisque ça ressortira bien quel que soit le maillot qu'on va créer alors du coup voilà le maillot extérieur alors vous vous dites c'est quoi ce maillot c'est pas du tout la rue de Japan prism qu'est ce que tu nous fais alors du coup en fait le truc c'est que la RJ11 n'a pas de maillot extérieur dans le manga c'est je sais que dans Dream Team ils ont fait un maillot extérieur qui est en rouge juste un swap color genre ce qui est en bleu sur le maillot domicile est devenu blanc et vice versa et du coup je vous dis que c'était vachement dommage de faire un truc aussi simpliste pour le maillot extérieur pour en plus un maillot qui n'est jamais apparu avant Dream Team donc du coup ce que je vous ai fait je vous ai fait le maillot de Captain Sua Sagi l'animé de 94 si j'ai pas de bêtises et dans cet animé la RJ7 puisque c'est pas la RJ11 c'est la RJ7 mais la RJ7 porte un maillot rouge et du coup je vous dis que ce serait vachement sympa de représenter un peu un peu l'animé Captain Sua Sagi dans cette création vous verrez j'ai respecté le même truc pour le gardien le maillot gardien extérieur je vous le dis tout de suite ça sera le maillot extérieur de Michel Yamada dans Captain Sua Sagi enfin ce sera le maillot pas extérieur enfin bref le maillot que porte Michel Yamada dans Captain Sua Sagi bref du coup maintenant que je vous ai expliqué tout ça vous voyez en fait c'est assez simple c'est toujours le motif numéro 13 le style de col numéro 2 les couleurs 1 et 2 c'est ce rouge là très important c'est ce rouge là puisque Michel Yamada a aussi un maillot rouge mais il est plus foncé donc vraiment mettez ce rouge là pour les joueurs de champ et la couleur numéro 3 c'est le blanc de base le short c'est pareil le numéro 11 là par contre vous mettez pas de marque puisqu'ils ont pas de numéro sur leur short dans Captain Sua Sagi et les couleurs vous voyez c'est rouge et blanc les chaussettes ce sont le numéro 9 et vous les mettez en rouge et pour les marques là pareil c'est important vous mettez cette police d'écriture numéro là et le numéro sur le maillot vous le mettez en noir et vous ne mettez pas de paramètres de bordure de police bref maintenant qu'on a vu le maillot des joueurs de champ on va s'attaquer au maillot de Michu Yamada qui m'ont gassure un peu bon là même si je l'ai remplacé par le Morisaki le Morisaki Shimizu dans Dream Team qui est quand même très fort mais le Michu Yamada qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps bref du coup pareil c'est pas parfait mais je pense que le résultat est pas trop mauvais on voit bien que c'est le maillot de la RJ11 bref le motif c'est le numéro 20 le style de colle l'appareil important vous mettez le numéro 4 les couleurs 1 et 2 c'est ce rose violet là et les couleurs 3 et 4 c'est le noir de base le short vous prenez le... vous mettez ce que vous voulez je sais pas pourquoi j'ai mis le 58 mais bref vous mettez un short tout en noir vous mettez des marques les chaussettes ce sont le numéro 9 et vous les mettez en rose violet et pour les marques vous prenez la même police d'écriture que ce que vous avez utilisé pendant votre domicile donc moi j'ai pris le numéro 1 et si vous voulez changer vous pouvez mais bref respectez une certaine cohérence entre... entre comment dire... entre la police d'écriture que vous avez mis pour le maillot des joueurs de champ vous mettez pas de paramètres de bordure de police et les numéros sur le maillot et sur le short c'est en blanc et du coup on va regarder le maillot extérieur gardien et du coup voilà c'est le maillot de Michel Yamada dans Canons Passagies donc vous voyez c'est pour ça que je vous disais c'était important de respecter le rouge que je vous avais montré si vous voulez vous refaire le maillot de l'animé Canons Passagies puisque vous voyez sinon vous allez pas les différencier vos... vous allez pas différencier vos joueurs de champ de votre gardien bref le motif toujours le numéro 20 le style de col toujours le numéro 4 les couleurs 1 et 2 c'est ce rouge là donc pas le même rouge que pour le maillot des joueurs de champ et le couleur 3 et 4 c'est le bleu qu'on a utilisé pour le maillot de domicile le short c'est pareil je sais pas pourquoi j'ai mis le 58 je vais pas faire gaffe bref vous mettez n'importe quel short et vous le mettez tout en bleu ce bleu là et vous mettez pas de marque pareil hein Michel Yamada a pas de numéro sur son short dans l'animé Canons Passagies les chaussettes sont les numéro 9 et vous les mettez tout en blanc et pour les marques pareil vous mettez la police d'écriture numéro 4 vous mettez pas de paramètres de bordure et la couleur sur le maillot est en noir voilà du coup maintenant qu'on a vu le maillot on va regarder la composition d'équipe du coup allez je vous montre alors déjà oui vous pouvez voir c'est pas en gros c'est pas la vraie RJ11 puisque malheureusement Michel Yamada n'est pas dans le jeu donc vous pourrez pas mettre Yamada au cage du coup moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre enfin si vous avez pris le DLC d'ailleurs enfin je vous conseille de prendre le DLC de le DLC hein parce que de toute façon vous ne pourrez pas créer l'équipe si vous n'avez pas pris le premier pass de DLC puisque je rappelle que quand vous faites une équipe personnalisée vous ne pouvez mettre que 8 joueurs dans l'équipe et que du coup bah avec cette contrainte du jeu vous allez être obligés de respecter cette composition là bref dans les cages vous mettez qui vous voulez au gauche je veux dire bon mettez pas Genzo et mettez pas Ken mais éventuellement mettez Morissaki mais moi je vous conseille de mettre Nakanish puisque ça correspondrait pas trop mal hein je veux dire bon y'a pas Yamada et ça c'est dommage mais si vous mettez Nakanish ça fait pareil un peu comme Urabe ça fait genre le gars qui était pas sélectionné à la base puis qui revient qui met un peu le coup un coup de pression quand même au titulaire qui se dit oh là il va peut-être me piquer ma place donc je trouve ça intéressant de mettre Nakanish au cage après si vous aimez pas du tout hein évidemment c'est pas du tout obligatoire je veux dire vu que Michel Yamada est pas dans le jeu vous êtes relativement libre pour le choix de votre gardien de but ensuite du coup bah la composition vous allez être obligés de jouer en 3-4-3-B puisque bah comme je vous ai dit vous pouvez faire que 8 joueurs personnalisés et du coup les 3 joueurs du jeu que vous allez devoir prendre ça va être bah un gardien, Anji Urabe et Ryoma Inno donc Ryoma Inno il va falloir que vous achetiez le DLC et après limite vous êtes pas obligés de prendre le pack complet je veux dire bon c'est plus rentable et surtout les 9 joueurs sont vraiment super intéressants bon y'a juste Espadas qui est terriblement nul et c'est un peu très mal de le dire mais si je suis fanboy nirlandaise bref c'est pas la question donc du coup voilà il va falloir que vous achetiez des joueurs DLC si vous voulez vous créer la RJ11 du coup vous êtes obligés de jouer en 3-4-3 puisque normalement c'est vrai qu'au moment de la RJ11 Urabe il est passé en défense centrale le problème c'est que le Urabe du jeu vous allez être obligés de le jouer et il a pas multi-rôles donc vous allez être obligés de le jouer en milieu de terrain donc voilà vous allez être obligés de jouer dans ce schéma tactique là avec du coup Sakaki, Soga et Gakuto Igawa que vous allez recréer et ça fera l'objet de la prochaine vidéo donc vous allez les mettre en défense je vous conseille de mettre Soga dans l'axe donc on va en faire un gros contre-heure ensuite le milieu aux lancers c'est obligatoire et vous mettez Urabe en sentinelle vous mettez Toshiya Okano et Sugimoto là je l'ai appelé Yoshikawa puisqu'il se fait appeler Yoshikawa au moment de la RJ11 donc c'est pour ça que j'ai mis son nom mais en vrai c'est Takashi Sugimoto bref le milieu de terrain vous mettez Urabe en sentinelle vous mettez Okano et Yoshikawa sur les côtés vous mettez Yumi Kura en manœur de jeu et vous faites une attaque à 3 avec Ryoma Ino en avant-centre et vous mettez Shinosuke Kazami et Kotaro Furukawa sur les ailes voilà je vous montre rapidement les numéros alors du coup il y a un peu d'interprétation de ma part je veux dire bon Nakanishi remplace Yamada donc je lui ai mis le numéro 1 après pour les numéros des joueurs de la RJ7 j'aurais mis leur vrai numéro 1 à savoir Sakaki porte le 3 Urabe le 5 enfin Sugimoto Yoshikawa le 7 Okano il porte le 8 Ino le 9 et Yumi Kura le 10 mais on connait pas les numéros des 4 joueurs qui ont quitté la RJ11 à savoir Higawa, Soga et la Futsal Kombi du coup assez logiquement je me suis dit que c'était la RJ11 et que du coup ils allaient être numérotés de 1 à 11 ce qui nous laissait donc 4 numéros donc le 2, le 4, le 6 et le 11 du coup j'ai mis le 2 à Higawa puisqu'il porte le numéro 2 dans Rising Sun pour Soga je lui ai mis le numéro 4 puisqu'il porte le 22 et qu'il y a beaucoup ça dans Captain Tsubasa genre ils prennent les deux chiffres séparés et quand tu les additionnes ça fait le vrai chiffre en quelque sorte le vrai numéro du joueur donc j'ai mis le 4 à Soga et pour la Futsal Kombi du coup j'ai mis le 6 à Furu Kawa vu qu'il porte le 26 dans Golden 23 et il restait plus que le 11 pour Kazami du coup je lui ai mis par défaut après voilà ça c'est de l'interprétation de ma part si vous aimez pas évidemment vous mettez le 2 à Higawa le 22 à Soga le 25 à Kazami le 26 à Furu Kawa évidemment ça va pas tout changer bref voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire en vous abonnant et en activant la cloche on se retrouve très bientôt pour la série de 3 vidéos sur comment créer les 8 joueurs de la RJ11 donc on va commencer par les défenseurs j'espère que ça vous plaira d'ici la prochaine fois je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt Ciao ! ...